Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo le vocabulaire des émotions et je vous propose un petit jeu 5 émotions 15 mots Je suis Nathalie Porte et je vais vous aider à perfectionner votre français avec plaisir Voyons de quoi il s'agit aujourd'hui Aujourd'hui je vais vous proposer de travailler avec un petit jeu donc c'est un petit exercice rapide Nous allons travailler sur 5 émotions avec 15 mots, ce sont 15 adjectifs 15 adjectifs du français courant que vous pouvez utiliser dans la vie quotidienne D'accord ? Ce n'est pas du français familier Donc ces mots-là que vous allez apprendre ou réviser aujourd'hui vous pouvez les utiliser dans tous les contextes de la vie D'accord ? Contexte formel ou contexte informel Donc voici comment nous allons travailler sur les émotions Nous allons travailler à partir d'une petite carte mentale donc le sujet central, les émotions et ensuite nous avons 5 émotions qui sont représentées ici Nous avons la peur la colère la tristesse la joie et la surprise Vous voyez qu'il y a des petits personnages, des visages qui illustrent chacune des émotions Donc ce que je vais vous proposer maintenant c'est tout d'abord de reproduire ce début de carte mentale Donc vous n'avez pas besoin d'avoir un logiciel vous le faites manuellement Vous prenez une feuille blanche dans le sens de la longueur format paysage comme l'écran d'un ordinateur Au centre vous écrivez les émotions Vous faites partir 5 branches, 5 traits avec chacune des émotions Vous pouvez simplement les écrire ou alors un petit symbole, un petit smiley comme ici pour représenter chacune des émotions Si vous pouvez associer dans votre esprit une émotion avec un autre symbole ou quelque chose qui représente pour vous cette émotion Par exemple, je ne sais pas, la peur Ce qui vous fait le plus peur dans la vie je ne sais pas, ce sont les araignées Vous pouvez dessiner une araignée etc. Donc l'idée c'est de représenter chacune des émotions par un petit symbole Vous avez le choix Donc quand vous avez fait cette petite carte rapidement Vous pouvez aussi associer des couleurs différentes à chacune des émotions comme je l'ai fait là Associez une couleur qui vous paraît vraiment adaptée à l'émotion pour vous Par exemple, j'ai associé le rouge à la colère le violet à la joie mais ce n'est pas du tout obligatoire Faites comme vous pensez le plus juste pour vous Quand vous avez fait ça bien au centre de la feuille vous allez essayer de réfléchir aux adjectifs que vous connaissez pour chacune de ces émotions Donc je suis et ensuite l'adjectif qui représente l'émotion Commencez déjà à voir si vous connaissez certains adjectifs Donc ça, prenez peut-être 2 ou 3 minutes pour essayer de faire ça Ensuite Voici ce que je vous propose Vous allez découvrir 15 adjectifs C'est 15 adjectifs que moi je vais vous proposer Je vais vous donner une liste Et ensuite, vous allez associer ces adjectifs aux émotions Pour chacune des émotions, il y a 3 adjectifs D'accord ? Voici les premiers mots Donc évidemment, vous pouvez faire pause avec cette vidéo pour écrire progressivement les adjectifs sur votre carte D'accord ? Donc prenez votre temps Moi je vais vous faire défiler les 15 adjectifs Vous voyez que j'ai mis entre parenthèses la forme féminine La prononciation est la même Vous avez entendu la différence de prononciation ? Amniejation est la même Enthousiaste Enthousiaste C'est le même adjectif aux masculins et aux féminins Enthousiaste Épater Étonner Exciter fâché furieux inquiet malheureux malheureuse paniquée paniquée stupéfait stupéfaite donc voilà n'hésitez pas à faire une pause dans la vidéo maintenant pour bien assembler chacune des émotions avec les trois adjectifs correspondants essayez de le faire sans dictionnaire simplement en réfléchissant l'effort que vous allez faire maintenant pour le faire vous même est vraiment très utile quand c'est terminé passez à la suite je vous donne la réponse voyons maintenant si vous avez bien trouvé les cinq émotions associées à leurs adjectifs on commence par la colère alors voici les trois adjectifs associés à la colère énervé je suis énervé je suis fâché et je je suis furieux furieuse donc fâché et furieux sont plus fort qu'énervé je suis énervé il y a quelque chose qui ne me plaît pas je suis énervé fâché c'est un peu plus fort et furieux c'est très fort d'accord donc là c'est du moins fort au plus fort vous avez trouvé ces trois adjectifs très bien si vous avez trouvé c'est parfait sinon c'est pas grave continuons la tristesse je suis accablé je suis malheureux je suis malheureuse je suis bouleversé bouleversé donc là le sens évidemment est un petit peu différent vous imaginez bien que chacun de ces adjectifs ne sont pas des synonymes exacts ces adjectifs en fait font référence à un type d'émotion la tristesse mais ne sont pas complètement équivalents bien sûr donc quand on dit qu'on est accablé c'est vraiment quelque chose nous est arrivé de très difficile de très lourd ça nous pèse sur les épaules voyez on est vraiment très triste mais dans le sens comme impuissant je ne sais plus quoi faire malheureux ça je pense que vous connaissez le contraire de heureux donc on peut être malheureux de manière on va dire presque général c'est à dire vous n'êtes pas heureux dans la vie vous êtes malheureux ce que je ne vous souhaite pas mais on peut être simplement malheureux pour quelque chose en particulier une mauvaise nouvelle vient d'arriver on peut dire qu'on est malheureux mais ça peut être temporaire bouleversé c'est quelque chose qui est très fort enfin une émotion très forte provoquée en général par une mauvaise nouvelle par un événement quelque chose qui se passe qui est très fort on est bouleversé donc on a vraiment une émotion extrêmement forte qui nous paralysent un peu en fait vous aviez trouvé ces trois adjectifs pour la tristesse si oui bravo voyons maintenant la joie donc on a je suis content contente je suis excité excité et je suis enthousiaste dans les trois mots les dans les trois mots peut-être le plus fort serait excité donc je suis content ça me fait plaisir je suis content contente je suis excité c'est quelque chose qui provoque une grande joie parfois aussi dans l'ex quand on parle d'excitation on est souvent impatients waouh je vais assister à un super concert je suis vraiment excité pas comme dans l'anglais excited qui en français ça peut avoir aussi un sens sexuel excité sexuellement donc je vous conseille de faire un peu attention de pas de pas l'utiliser trop trop facilement d'accord c'est vraiment pour une émotion forte une joie très forte et attention dans le dans quel contexte vous l'utilisez ça peut être mal perçu donc enthousiaste c'est quelque chose donc qui provoque votre enthousiasme c'est quelque chose que vous êtes très content de pouvoir faire en fait par exemple waouh je vais commencer une nouvelle formation en français je suis enthousiaste d'accord voilà pour la joie voyons maintenant la surprise je suis stupéfait ou stupéfaite je suis étonné étonné je suis épaté épaté donc stupéfait stupéfait c'est une grande surprise une surprise forte on l'utilise assez souvent pour quelque chose qui n'est pas très positif qui est même négatif quelqu'un fait quelque chose qui ne vous plaît pas du tout et qui vraiment vous étonne vous allez dire waouh je suis stupéfait il a osé faire ça étonné on peut l'utiliser dans beaucoup plus de contexte c'est plus général et je suis épaté alors là c'est une surprise positive waouh mon fils a réussi son examen avec mention je suis épaté donc en fait vous êtes aussi dans l'admiration probablement donc voilà pour la surprise maintenant voyons la peur je suis paniqué paniqué je suis affolé affolé et je suis inquiet inquiète donc paniqué c'est très très fort donc vous êtes vraiment la peur est très très forte vous ne savez plus comment réagir d'accord un événement très très difficile vient d'arriver vous êtes paniqué affolé c'est très proche et c'est fort être affolé c'est vraiment une difficulté à gérer l'émotion de la peur et inquiet inquiète alors là c'est c'est quelque chose qui est moins fort c'est quelque chose qui est moins qui va moins vous paralyser on va dire c'est quelque chose qui peut les mots c'est une émotion l'inquiétude qui peut être plus durable en fait on peut être inquiet pendant une longue période alors que paniqué affolé c'est beaucoup plus temporaire et très fort voilà pour ces cinq émotions et les quinze adjectifs associés j'espère que vous avez pu trouver un maximum d'adjectifs associés si vous avez aimé cette carte mentale complète et que vous aimeriez pouvoir l'afficher chez vous par exemple imprimer et l'afficher vous pouvez la télécharger le lien est en dessous de la vidéo dans la description mais si vous avez fait votre propre carte mentale que vous l'avez vous avez mis des couleurs des symboles etc ce serait très très bien en fait que vous puissiez afficher votre propre carte mentale ici je vous ai proposé trois mots pour chacune des émotions mais bien sûr si vous connaissez d'autres mots et il y a d'autres mots vous pouvez les afficher si vous avez un doute sur les mots les autres mots que vous avez peut-être trouvés mettez moi un commentaire sur la vidéo youtube si vous êtes abonné vous pouvez aussi m'écrire voilà alors si vous avez aimé ce type d'exercice de vocabulaire je vous propose de découvrir d'autres exercices en fait ce que je vous ai proposé ici est un des exercices qui que je propose dans une fiche d'activité dans le pack humour qu'est ce que c'est le pack humour en fait ce sont trois vidéos d'humour de comédiens humoristes francophones connus trois fiches d'activité avec au total 65 exercices donc là ce que je vous ai proposé aujourd'hui en vidéo c'est simplement l'explication d'un seul exercice alors qu'il y en a 65 chaque exercice a bien sûr un corrigé vous pouvez travailler la compréhension orale donc essayer de comprendre l'humour des vidéos vous travaillez aussi le vocabulaire comme on l'a vu ici avec d'autres exercices variés sur plusieurs thèmes et vous travaillez aussi la grammaire les sujets de grammaire très importants liés à ces vidéos donc en fait ce que je vous propose c'est d'apprendre de manière efficace bien sûr mais aussi avec plaisir que vous ayez vraiment du plaisir à faire ce type d'exercice donc le pack humour vous pouvez tout à fait cliquer pour l'acheter comme d'habitude il est dans la boutique nathalie fleux à petit prix donc n'hésitez pas vous aurez plusieurs heures de travail agréable et efficace si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à cliquer sur j'aime à la partager et moi je vous dis à très très bientôt merci pour votre attention au revoir